Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information au 20 septembre 2024 en Ukraine, en commençant avec une nouvelle aide allemande d'Ukraine qui a été annoncée. Cette dernière comprend notamment 22 chars Léopard 1, 22 véhicules blindés légers, 3 guépards, 61 000 obus de 155 mm, 50 drones aériens, 20 drones navals, 16 radars de surveillance au sol et 1 million de cartouches pour armes légères. Ensuite, un important arsenal militaire russe a été bombardé avec de nouveaux missiles de croisière ukrainien. Je vais donc vous montrer où cela se situe sur la carte. Cet arsenal porte le numéro 107 et il se situe sur la commune de Toropets, que vous le voyez ici à l'écran. On se situe dans la région de Tver à plus de 500 km de l'Ukraine. Apparemment, il y a été stocké dans cet arsenal des missiles Iskander, également des roquettes pour grade et toutes sortes d'autres munitions. Les explosions ont été si puissantes qu'un tremblement de terre a été ressenti et même enregistré avec une magnitude de 2,8 sur l'échelle de Richter, cela aux alentours de 4 heures du matin, heure locale. Et d'autres secousses ont été constatées par la suite avec une magnitude plus faible. Une centaine de drones ukrainiens ont également participé à cette attaque, certainement dans le but de divertir la défense anti-aérienne russe, afin que les missiles puissent atteindre leur cible. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, les explosions et les fumées sont très importantes. Retour en Ukraine et plus précisément sur la ligne de front dans l'oblaste de Kursk. On va commencer avec le secteur de Glouchkovo, ici, qui est le secteur isolé. Les ukrainiens continuent à lancer des attaques dans le sud de ce secteur de Glouchkovo. On va commencer par le secteur ouest, ici, le secteur de Volfino, où les ukrainiens ont engagé un drone terrestre de combat. Vous pouvez voir ici le modèle. Ce drone terrestre a progressé le long de cet axe, en direction du village de Volfino. Et ensuite, il est tombé sur une position russe, ici, où il y avait des fantassins. Et après un échange de tirs, quatre soldats russes ont battu en retraite en direction du village de Volfino. Cela s'est passé le 19 septembre. Et sur l'axe qui mène à ce village de Volfino, un Kozak a été détruit dans la journée du 17 septembre. Au nord du village de Noviput, qui est sous contrôle ukrainien, un Max Pro a été détruit, ici, dans la journée du 18 septembre. Et dans la même journée, un Kozak a été détruit. On se situe au sud du village de Vezéloé. Et d'ailleurs, dans ce village, ici, c'est un BMD2 russe qui a été détruit le 17 septembre. Sur l'axe qui mène au village de Vezéloé, ici, un autre BMD2 a été détruit, donc un jour avant, le 16 septembre. Un petit peu plus au sud, dans le secteur du village de Medvezier, ici, à l'ouest, ici, il y a une tranchée qui était occupée par des soldats russes et qui a été attaquée par un char ukrainien, ici, dans la journée du 17 septembre. Le char a progressé relativement près de la tranchée, a fait feu et ensuite s'est retiré. Donc, je laisse la tranchée rouse, puisque le secteur a été bombardé, mais pas pris d'assaut. Et enfin, pour terminer sur ce secteur, dans le village de Sadovoyé, ici, c'est un BMP3 russe qui a été détruit dans la journée du 17 septembre. Direction à présent la ligne de front sur l'oblaste de Kursk, où les russes ont progressé, se sont emparés des villages de Vnezapnoe, ici, et également de Gordivka. Un drone thermite ukrainien, ici, a survolé ce secteur, qui se situe au nord du village de Zurohavka, ce qui veut dire que cette zone n'est plus contrôlée par les ukrainiens et que les éléments avancés russes y sont présents. La vidéo date du 15 septembre. Et ici, les russes ont avancé de plus de 50 km². Les villages de Obukuvka et Lyubimovka restent dans la zone grise. Un BMD a été endommagé et abandonné, ici, dans ce village de Obukuvka, dans la journée du 16 septembre. Et au nord-ouest du village de Lyubimovka, qui reste dans la zone grise, ici, nous avons une vidéo, où l'on voit donc deux blindés russes progresser ici à travers champ, débarquer deux groupes de combat, et ensuite progressent dans la forêt, dans ce secteur. Et ici, les russes ont sécurisé à peu près 12 km², tout en perdant ici un BMP dans la journée du 17 septembre. On continue sur la ligne de front. Pas d'évolution ni d'information ces dernières 48 heures dans le secteur nord, ici. Mis à part qu'un Léopard 2, ici, a été détruit dans la journée du 19 septembre. C'est la version suédoise, plus précisément, qui a été détruite par un drone kamikaze russe. Donc non loin d'un Léopard 1, qui avait été détruit ici par un Lancet le mois dernier. Pas d'autres modifications ces dernières 48 heures. Le secteur de Ruskoyer-Porechnoyer est toujours activement bombardé par les Russes. Alors j'ai noté quelques géolocalisations de FAB, mais je ne suis pas en mesure de toutes les reporter sur la carte. Et dans la partie est et sud, il n'y a pas de modification, donc ces dernières 48 heures. Direction le front de Kharkov, qui est plus au sud-est, ici. Dans le secteur de Liboké, on note une avancée des Russes à l'ouest du village du même nom. Ils ont donc ici sécurisé un peu moins de 2 km². Un petit peu plus à l'est, dans la ville de Vovchansk. Ici, les Russes ont largué une FAB 3000 sur le secteur contrôlé par les Ukrainiens, ici, dans la journée du 17 septembre. Et alors, au sud de la partie nord de Vovchansk, puisque pour rappel, Vovchansk est traversé par la rivière, du même nom. Donc, dans la partie nord, ici, un MTLB russe a été détruit à proximité du pont, ici, donc dans la journée du 18 septembre, ce qui a eu pour conséquence d'étendre la zone grise en défaveur de la zone contrôlée par les Ukrainiens. Je dézoome pour bien vous montrer la situation qui reste assez statique sur Vovchansk. Direction le front de Luhansk, donc plus au sud-est, Pas d'évolution dans le secteur de Sinkivka, ni sur Pichanye, ici, mise à part qu'une position de l'armée russe a été bombardée ici dans la journée du 18 septembre, mais les Russes sont toujours en train de lancer des attaques en direction de la rivière Oskil, on trouve ici. Pour vous donner un ordre d'idée, il se situe à à peu près 5 km de cette rivière. Pas d'autres modifications au sud de Pichanye, sur la commune de Kovalivka, ici, un char russe a été détruit, et donc géolocalisé dans la journée du 12 septembre, et sur la ligne de front, dans la même journée ici, c'est un BTR 82 qui a été endommagé et abandonné par l'équipage. Sur Makiivka, il se situe un petit peu plus au sud, légère avancée donc des Russes, toujours sur ce village, leur infanterie a été attaquée ici par des drones ukrainiens, la journée du 18 septembre, et ensuite, des soldats russes ont réussi à avancer jusqu'à cette petite chapelle ici, où ils ont été bombardés par l'armée ukrainienne. Makiivka est à 90% russe, il reste ici un quartier qui reste dans la zone grise. Direction la région de Siversk, directement au sud du village de Spirnier, un MTLB russe a été détruit dans la journée du 17 septembre, et un petit peu plus à l'ouest, on note une avancée des Russes, en direction du petit village de Vimka, qui se trouve ici, et les soldats russes ici ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 19 septembre, sur la route qui mène au village de Vimka. Direction le secteur de Chassifiard, ici où des éléments de l'armée russe ont été bombardés dans la journée du 19 septembre, alors qu'ils s'apprêtaient à traverser le canal. Il y a eu pour effet d'empêcher cette opération dans ce secteur. Au sud de Ivanivskie, nouvelle progression des Russes ici, qui ont sécurisé cette partie du terrain, et pas de nouvelles des soldats russes qui avaient progressé bien à l'ouest ici, donc en passant le canal, qui avait hissé leur drapeau ici dans la journée du 16 septembre. Pas d'informations sur cet événement ces dernières 48 heures. Dans le secteur de Toretsk, les Russes continuent d'avancer vers le centre-ville. Ils ont sécurisé cette partie urbaine, ici avec notamment des immeubles de grande hauteur, et leur infanterie ici a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 17 septembre. Pas d'autres informations ni de modifications sur New York. dans la région de Donetsk, on note une légère avancée des Russes ici au nord du village de Arkhanelsk, puisque ces derniers ont réussi à prendre d'assaut une tranchée ici dans la journée du 16 septembre. Je vois les autres parties du front de Donetsk. Rodivka est passée à plus de 80% sous contrôle des Russes. Des éléments de leur armée ont été bombardés ici dans la journée du 17 septembre et détectés ici sur une vidéo dans la même journée. On continue le long de la ligne de front. Les Ukrainiens ont perdu un M113 ici dans la journée du 19 septembre, donc à l'est du village de Soukiyar, qui est ici, contrôle ukrainien. Un petit peu plus au sud, dans le village de Novorodivka, ici ce sont les Russes qui ont perdu un T-80 le 18 septembre, victime de drones kamikazes ukrainiens. Pas de modifications sur la ligne de front dans ce secteur. Par contre, sur Ukrainiensk, les Russes ont avancé et ont sécurisé le village qui est à présent sous leur contrôle. Ils continuent leur progression vers l'ouest. Et d'ailleurs, vers l'ouest ici, les Ukrainiens ont perdu un char qui a été détruit par un drone kamikaze russe. On continue le long de la ligne de front. Ici, les Russes ont avancé, donc, on se situe au sud du village de Karlivka, avec plus de 6 km² sécurisé. Pas d'informations depuis le secteur de Ehorivka, Krasno-Ehorivka. Nous allons maintenant nous diriger sur le fond de Donetsk Sud, où les Russes ont lancé une attaque avec plusieurs blindés au nord du village de Konstantinivka. Donc, dans ce secteur exactement. Donc, une offensive qui a été lancée le 16 septembre. Et dans les premiers instants de cette offensive, ils ont perdu ici un char qui a été abandonné après avoir été endommagé. On se déplace vers le sud et notamment dans le secteur de Vaudiané. ici, au nord du village, un blindé a débarqué un groupe de combat, donc russe, dans la tranchée située dans cette bande forestière dans la journée du 18 septembre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Pas de modification ici, dans le secteur de la mine de Vaudiané, suite aux dernières attaques russes. Ces derniers n'ont pas encore confirmé le contrôle de cette mine. Et au nord-ouest de cette dernière, ici, c'est un BMP2 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 18 septembre. Pas d'autres informations sur le reste du front de Donetsk Sud. notamment sur Voulédard. Nous allons nous porter directement sur le front de Zaporizhia où l'unique information nous vient du secteur de Marfopil, ici, au sud-est de Oulialpol, où une position russe a été bombardée, ici, le 18 septembre, dans la zone grise qui n'a pas eu d'effet de modification de la ligne de front dans ce secteur. Et nous allons terminer avec la région de Kherson. D'ailleurs, je voulais vous montrer le feuve de Dniepr. Donc ça, c'est le feuve de Dniepr avant que le barrage de Nova Kakova soit détruit. Donc vous pouvez ici apprécier la largeur de ce fleuve et ici, l'actuelle situation de ce fleuve. Vous pouvez voir qu'il a été en grande partie asséché. Il reste un petit cours d'eau, ici, et ça n'a plus rien à voir avec le Dniepr avant la destruction de ce barrage. Ce qui a pour effet de ne plus constituer une barrière naturelle pour les deux armées. Donc, je vous disais, sur Kherson, ici, un char russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 15 septembre au sud-ouest de Kozashi-Layri, ici. Donc voilà, destruction qui a eu lieu ici, exactement. Donc voilà pour les informations essentielles au 20 septembre 2024. Donc, en résumé, les modifications les plus importantes sur la carte ces dernières 48 heures ont été réalisées dans l'oblaste de Kursk au bénéfice de l'armée russe. Les Ukrainiens continuent de lancer des attaques dans le secteur de Glouchkovo. Donc, c'est cette zone isolée dans l'oblaste de Kursk et après avoir sécurisé le village de Noviput la semaine dernière, ils ne sont pas parvenus à sécuriser d'autres localités ces deux derniers jours. Et enfin, sur le front de Donetsk, les Russes ont sécurisé un peu plus de 10 km² les dernières 48 heures. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501